hello bonjour bonjour à tous bonjour bonsoir c'est toujours le même formateur pour le moment jusqu'à ce qu'on ait un nouveau Arimakood nous allons continuer notre formation sur word aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est plutôt pas mal aussi comme on disait on est toujours dans l'onglet insertion on avait passé du temps sur l'onglet accueil donc on avait vu un peu tout ça là comme on avait créé ceci cela et là nous sommes toujours sur l'onglet insertion il y a pas mal de choses à voir sur l'onglet insertion d'où nous allons passer au suivi on était sur smart là on est maintenant sur le graphique bon les graphiques c'est pourquoi parce qu'on peut regarder regarder bien ici la différence entre les entre la partie smart c'est à dire on voyait bien le une présentation de schéma pour essayer de présenter quelque chose mais là maintenant c'est plus au niveau statistique au niveau mathématiques au niveau parce que de façon générale lorsqu'on présente des données ça part toujours mieux que lorsqu'on peut on va dire parler en long large sur un thème les données sont toujours assez synthétiques et assez rapide pour qu'on soit le plus grand nombre parce que tout tout aujourd'hui est mathématiques donc nous allons parler de la partie graphique et sur la partie graphique il ya plein d'eux il ya des histogrammes et des courbes il ya des différents des secteurs les airs et la bourse voyez un peu tout ça il faut savoir vraiment que ça existe en world parce que moi je me suis rendu compte plus tard que word était un outil très puissant et je m'étais pas rendu compte jusqu'au moment où en manipulant du word je me suis rendu compte ah ouais en fait word est bien plus puissant qu'on l'imagine et donc je parcours avec vous de façon on va dire rapide mais presque de long large aussi sur le logiciel pour vous faire comprendre un peu et vous montrer les différents éléments qui existent déjà le truc le plus simple qui parle un peu à tous sont les histogrammes histogrammes qu'est ce que c'est ce genre de schéma là schéma en bâton et donc je vais décider de pouvoir le prendre et on va laisser de l'ouvrir donc je vais cliquer sur ok après il y a du venti d'histogramme à ceux là voyez ici il ya comme ça ça vaut de choisir donc après globalement je pense que je préférerais l'histogramme qu'on avait au départ lui aussi les tentants quand même il a l'air pas trop mal j'aime bien mais bon pour le moment j'irai sur celui là le plus classique donc j'ai cliqué sur ok et là maintenant qu'est ce qui se passe on va m'afficher mon histogramme sur cette page là mais vous verrez qu'il ya quelque chose d'autre qui s'affiche avec l'histogramme parce que vous pouvez si bien le comprendre que lorsqu'on est un histogramme bas qu'est ce qu'il faut il faut des données et les classes et données avec excès donc ok ici maintenant qu'est ce que je vais faire je vais dire on va dire le bleu le bleu ce sera le nom de ok parce que normalement ce qui se passe c'est que vous voyez là il ya le bon il ya le bleu qui représente ici la série 1 le on va dire laurent en série 2 et puis le gris qui est la série 3 donc qu'est ce que je vais faire dans ça je veux dire le bleu ce sera le nom de nombre de malades non on va dire le nom de ouais nombre de malades ok malade de quoi d'après vous je vais parler plus en détail vous savez de quelle maladie s'agit là ce nom de guérit et là c'est le nombre bon c'est pas un chiffre qui est agréable mais c'est la vie c'est le nombre de morts bon ici je vais prendre premier pays le pays dans lequel je me trouve mon pays d'adoption qui est la france deuxièmement le pays qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui qui m'a donné les bases c'est le gabon après le pays qui me dans le sport me distrait le plus bon sont les états unis avec le basket la nba et le dernier un pays que j'ai supporté d'espèce mille nobien sainte hausse de bain taille noébé c'est à dire 1999 bon j'ai commencé à supporter cette équipe des plus minas 99 pardon il crie pas non si ok c'est juste mon truc qui a buggé c'est l'espagne ok donc ici voilà on peut déjà venir sur le graphique et sur de la oula oh my god c'est stade désolé il m'a fait un peu n'importe quoi là bon c'est pas grave il fait n'importe quoi je vais pas trop m'attarder là dessus je vais fermer ça donc là qu'est ce qu'on va faire ici maintenant on a déjà les chiffres c'est principalement ça c'est donc le gabon les états unis il manque un échec et un dernier pays c'est l'espagne et donc là le nombre de malades c'est quoi le nombre de malades ce sera à dire de kovi 19 vous pouvez déjà rapidement le voir bon après je vais pas forcément aller faire un truc que en fait je vais juste après à des données que je peux venir prendre sur mon site de courant un virus qui me donne le nombre de malades le nombre de guéris l'homme de mort au travers le monde mais bon après c'est juste pour chercher les données c'est juste montrer en fait qu'on peut avoir des graphes comme ça et en changeant les données ici ça change les tailles des graphes tant que là si je mets on va dire je mets 4 ouais bon je vais vous laisser reste comme ça ok pour le malade voilà donc voilà je peux changer encore les chiffres ici 3,2 on va dire ouais après ici le nombre de morts je vais mettre là je vais mettre 1 je mets 2 et là je mets 3 moi je vais aussi mettre on va laisser 2 et donc là ce qu'on va faire c'est que le ici maintenant je vais bon je peux mettre des chiffres aléatoires on voit ici le 4 qui est là c'est celui qui est là donc le nombre de malades le nombre de qui ne peut être supérieur au nombre de malades donc on va laisser 3,4 et ensuite voilà donc non 1 et sinon le reste pour rester comme ça on est bien donc voilà un peu comment se peut se présenter ce schéma ouais donc on a présenté un peu notre schéma voilà et ce qui va se passer maintenant pour la suite c'est qu'on a le droit de pouvoir disposer d'une certaine manière c'est à dire lorsqu'on vient sur le graphique là comme ça si je viens dessus on peut encore changer non seulement les couleurs dans le graphique ont déjà dessus vous avez vu bon déjà globalement vous avez vu un peu comment ça marche et maintenant ce que je peux faire c'est que on peut non seulement dans ma vie a conservé déjà le graphe comme il se présente on peut déjà hormis ça a changé on va dire les couleurs parce que déjà le style voyez les styles de courbes donc mettre ce style là où ce style là voilà donc on conserve ça et ensuite maintenant qu'est ce que je peux faire de plus pour vous puissiez voir quelque chose d'autre bon ici vous voyez ici il ya les axes et les titres des axes donc on a le choix sur un peu tout ça ouais courbe tendance voilà les gens on apprend peut racheter barre d'erreur voilà tout ce à quoi on accède c'est à dire s'ouvrir une table de données comme ça en voilà voilà ça c'est tout aussi pas mal il ya le titre du graphe aussi qu'on peut rajouter aussi donc là si je vais essayer de le modifier là je veux dire statistiques de la au vide 19 à travers le monde bon c'est un titre trop long mais juste pour vous puissiez comprendre en fait qu'on a cette possibilité là de pouvoir manipuler ce genre de données est ce que j'ai quelque chose d'autre encore à rajouter là à part le le fait que j'ai pu rajouter ici à 20 éléments quand je suis ici là on peut non moi c'est principalement ça donc en métier de l'axe les étiquettes les tables de données le barre d'erreur qu'est ce qu'on peut voir d'autres encore là dessus normalement on a fait quasiment le tour un peu de tout ce qu'on veut c'est à dire si vous voulez se présenter d'une certaine manière c'est à dire comme ça ou bien comme ça c'est ce qu'on avait au départ ça c'est ce que un style aussi qui peut être pas mal ouais c'est selon le bon vouloir il n'oubliez pas qu'on peut scroller encore vers le bas pour voir comme ça moi mon préféré c'est celui là ça c'est celui que j'utilise généralement c'est celui là voilà donc après maintenant c'est à vous de voir ce que vous utilisez on peut faire ça comme ça il ya ce type là il ya ceux que j'aime pas trop je suis aussi n'est pas mal voilà mais donc voilà un peu globalement ce qu'on peut faire en fait n'oubliez pas que c'est ici le style après aussi à les couleurs qu'on peut changer si le gris le laurent je le but ne vous plaisent pas bas on peut venir ici voyez s'il ya des types de couleurs et à ça voyez à ce style là voilà ça j'aime bien parce que ça fait le verre june 2 après elle tout le monde aux couleurs ça dit que monochrome c'est à dire une seule couleur c'est cela bon pas très beau pour moi mais ça dépend de quoi on veut parler mais sinon mon préféré c'est celui là voilà donc on peut changer le style les couleurs on peut changer la manière qu'on veut présenter les les données on peut rajouter des on va dire des titres sur l'axe et tout ça vous voyez bien que vous avez beaucoup de choix donc n'oubliez pas ici là c'est pour les couleurs là c'est plus style le genre donc on faisait tout à l'heure moi c'est celui là que je préfère voilà donc voilà un peu comme on peut présenter ça dites vous que pas besoin de prendre des copiers collés des choses le net vous pouvez monter vous même les vôtres et donc je vous remercie vraiment pour votre disponibilité et on se dit rendez vous à la vidéo prochaine merci